Aujourd'hui, le mot à la mode est « méditation ». On distingue trois catégories différentes de méditation. L'attention focalisée, la vigilance ouverte, la transcendance automatique. L'attention focalisée, ce sont ces méditations où l'on maintient l'esprit focalisé sur une expérience. L'expérience type est la focalisation sur une bougie. Il n'y a qu'une chose dans votre conscience et il n'y a que cela. La vigilance ouverte, vous laissez tout type d'expérience apparaître dans votre conscience, sans manipulation, sans contrôle, simplement vous les regardez. La transcendance automatique correspond à toute méditation qui va au-delà de chaque étape du processus de la pensée. Les deux premières méditations commencent par la pensée. La transcendance automatique commence aussi par la pensée, mais aboutit à l'état d'être, d'éveil intérieur. Elle amène l'esprit à sa source intérieure de silence, d'éveil et de vigilance. Passons maintenant à l'état de suivant. Chaque fois que vous vous concentrez, votre cerveau travaille intensément, vraiment intensément, car les ondes cérébrales sont très rapides. On les appelle gamma. Leur fréquence est de 20 à 50 par seconde. Dans la vigilance ouverte, quand vous contemplez simplement le processus de la pensée, les ondes cérébrales sont des ondes têtes à deux, dont la fréquence est de 6 à 8 par seconde. Ces ondes apparaissent chaque fois que vous tournez votre attention vers l'intérieur, et la portez sur les processus mentaux sans contrôle. La troisième catégorie, la transcendance automatique, chaque fois que votre attention est simplement éveillée et tournée vers l'intérieur, les ondes cérébrales enregistrées ressemblent à cela. Ce sont les ondes alpha 1, dont la fréquence est de 8 à 10 par seconde. Remarquez que le mode alpha 1 se retrouve sur l'ensemble du cerveau, car lorsque le cerveau va simplement de la pensée à l'être, l'état d'éveil, nous constatons alors que le mode de fonctionnement du cerveau atteint son état fondamental, le mode alpha. Passons maintenant à l'étape suivante. Que se passe-t-il en termes de neuroimagerie ? Des chercheurs ont étudié le métabolisme cérébral pendant la pratique de la méditation bouddhiste avec focalisation, et ils ont trouvé ce qui suit. C'est une coupe longitudinale, le D est en haut, vous voyez que le cerveau dans son ensemble est plus actif. Ceci est logique, car dans l'attention focalisée, vous utilisez beaucoup de ressources, et ainsi toutes les aires cérébrales sont plus actives pendant l'habitation avec attention focalisée. Voyons la vigilance ouverte. Les chercheurs ont étudié le mode de vascularisation durant la vigilance ouverte, et comme nous le voyons sur ce cerveau, ils ont trouvé un petit foyer plus actif dans la partie frontale du cerveau. C'est la partie du cerveau qui commande l'attention, on l'appelle le gyrus singulaire antérieur. Si vous pratiquez une méditation qui fait passer l'attention de l'expérience à une autre, c'est cette partie du cerveau que vous utilisez. Qu'en est-il maintenant de la transcendance automatique ? Vous voyez ici le mode de vascularisation pendant le processus de la transcendance, c'est-à-dire pendant la pratique de la méditation transcendantale. Et ce que vous voyez, c'est une aire du cerveau, la partie frontale du cerveau, qui présente une augmentation du débit sanguin, indiquée par la couleur rouge, tandis que le centre du cerveau, le tronc cérébral, montre une diminution du débit sanguin, indiquée par la couleur bleue. Donc ce que vous voyez ici est un état intéressant, un mode de vascularisation particulièrement intéressant, dans lequel cette partie du cerveau qui vous prépare à l'activité, le tronc cérébral, cette région, devient plus tranquille. Dans cette portion du cerveau concernée par la tension, l'éveil, la vigilance, la partie antérieure du cerveau, nous voyons ici une augmentation du débit sanguin. Maintenant l'étape suivante. En tant que chercheur, et en consultant la littérature sur le sujet, a été de se demander quels étaient les modèles donc des électro-encéphalographiques rencontrés dans les différentes méditations. Quelles sont les méditations qui produisent les ondes gamma ? Ce sont les méditations qui focalisent l'attention. Il s'agit de la méditation zen, la méditation de la compassion, le qi kong, le bouddhisme de la voie du diamant, et la méditation vipassana de la tradition goenka. Nous avons ensuite les méditations qui produisent une activité théta, parmi lesquelles nous trouvons la pleine conscience, le zazen, et aussi le kriya yoga. Nous nous sommes ensuite demandé quelles méditations produisaient de l'alpha. Toutes les études montrent que c'est le cas avec la méditation transcendantale. Une étude porte aussi sur le cas unique d'un maître qi kong sur une période de 45 ans. Lorsqu'il commençait à pratiquer la méditation qi kong, les EEG montraient des ondes gamma. C'est ce que l'on retrouve dans toute méditation avec attention focalisée. Après 45 ans de pratique, sa méditation est devenue automatique. Et dès qu'il commençait à méditer, l'enregistrement EEG indiquait une activité alpha 1. La distinction ici avec la méditation transcendantale, c'est que dans la méditation transcendantale, l'absence d'effort fait partie de la pratique. Nul besoin pour cela de nombreuses années de pratique, c'est intégré à la méditation transcendantale qui utilise la tendance naturelle de l'esprit. On vit de ce fait les bienfaits de la transcendance dès le début de l'apprentissage de la pratique. Passons à l'étape suivante. Nous distinguons trois catégories de méditation aux procédures différentes. Les tracés électro-encéphalographiques ne sont pas les mêmes. ainsi que les aspects de neuro-imagerie. Qu'en est-il en termes de leurs applications ? Ce que nous voyons avec les méditations avec attention focalisée et vigilance ouverte, c'est qu'elles construisent consciemment des outils mentaux pendant la méditation pour les utiliser après la méditation, afin de faire face à des situations particulières. L'esprit est comme un outil, et ces méditations vous apprennent à utiliser l'esprit de différentes manières pour faire face à des situations spécifiques. La transcendance automatique est différente. Il ne s'agit pas de construire consciemment des états mentaux, mais plutôt de changer automatiquement votre état mental général. Ce que l'on fait, c'est changer l'esprit qui ensuite va faire des expériences. L'image que nous voyons ici est celle d'aiguiser le couteau, et dans cette analogie, la méditation avec transcendance automatique ne vous apprend pas à utiliser le couteau d'une certaine manière, mais prend le couteau et l'aiguise. Je pense que vous voyez maintenant qu'il y a différentes catégories de méditation, des procédures différentes, différents tracés EEG, différents aspects de neuro-imagerie, des bienfaits différents. Et par conséquent, lorsque vous entendrez une prochaine fois le mot « méditation », j'espère que vous vous souviendrez que les méditations sont différentes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada